bonjour et bienvenue sur rubber and steel la chaîne pour tout savoir sur les montres aujourd'hui je vais vous présenter trois collections de montres à moins de 1000 euros parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens adorent les montres mais n'ont pas forcément envie d'investir énormément pour leur passion ce qui est compréhensible et vous savez quoi vous êtes bien tombé parce que vous allez voir que pour 1000 euros on peut se faire de belles collections maintenant que je vous ai expliqué de quoi va parler cette vidéo on va pouvoir rentrer au coeur dans l'horlogerie avant de commencer si vous regardez la vidéo sans être abonné déjà bonjour à vous et bienvenue et surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche ça ne coûte strictement rien et ça nous permettra dans le futur de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif pour commencer on peut se demander quel genre de montre on mettrai dans une collection de trois montres et pour moi c'est assez évident moi je mettrai une montre classique pour tout ce qui est soirée habillée je mettrai une montre de tous les jours que je peux emmener au travail et habillé tant avec une chemise qu'avec un short et un t-shirt et pour finir une montre sport pour les vacances ou encore pour les activités physiques et pour que tout le monde trouve chaussures à son pied j'ai décidé que pour chacune des trois collections que je vais vous présenter je vais faire en sorte que la pièce maîtresse qui sera aussi la plus chère soit à chaque fois d'une autre catégorie pour la première collection on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui aime énormément les montres classiques et donc celui ci va vouloir mettre une bonne partie de son budget dans cette montre et pour moi une montre qui en vaudrait vraiment la peine dans cette gamme de prix pour laisser une marge aux deux autres montres ce serait la baltic MR01 magnifique montre de 36 mm de diamètre pour 9,9 d'épaisseur et en plus un mouvement bien décoré avec un micro rotor et en plus ça vient d'une marque française prix pour cette montre un peu moins de 640 euros ce qui nous laisse donc encore 360 pour finir notre collection pour la montre de tous les jours je partirai du coup sur une seiko 5 assez raisonnable niveau prix tout en restant quelque chose d'assez fiable et robuste cette montre coûte 129 euros et un diamètre de 37 mm ce qui ira assez bien un bon nombre de poignées sauf si le vôtre est énorme et dans ce cas je vous dirais de passer votre chemin pour finir faites attention cette montre à un mouvement qui a besoin d'être remonté avec la couronne de remontage quand elle est entièrement vide il ne suffit donc pas de lui donner quelques coups de poignée pour ceux qui sont intéressés par les montres desquelles je vais vous parler je mettrai les liens à amazon vers celle ci dans la description si je les trouve sur amazon bien sûr si j'ai bien compté il nous reste donc 230 euros pour notre montre sport et je pense que la meilleure solution au niveau qualité prix va se trouver du côté de chez orient et là quoi de mieux que cette magnifique maco à cadran vert pour 226 euros et si vous n'avez pas de problème à dépasser un peu le budget vous pouvez même prendre celle à cadran rouge qui est à 241 euros 42 mm diamètre ce qui est bien pour une montre de plongée la montre est étanche à 200 mètres et en plus elle affiche le jour et la date à trois heures ce qui est toujours un avantage et voilà on a notre première collection à moins de 1000 euros avec comme pièce phare la baltique mr01 en tant que montre classique passons maintenant à la deuxième collection et là on va mettre une grosse part du budget dans la montre de tous les jours et pour moi il n'y a même pas d'hésitation à avoir puisque dans cette catégorie il y a un champion à contester et c'est la tissot prx bien sûr depuis sa sortie elle a effacé la concurrence dans cette gamme de prix avec son cadran avec son paterne carré et son bracelet intégré qui en plus de ça est équipé d'un système de changement rapide réserve de marge de 80 heures et tout ça pour à peu près 695 euros pour compenser ça on va aller chercher une montre classique du côté de chez orient et bien sûr qui dit orient et montre classique dit bambino et peu importe laquelle vous prenez ce sont de magnifiques montres moi personnellement j'aime bien cette noire simple à chiffres romains ou encore cette version avec le boîtier en couleur or rose avec le balancier apparent à 9 heures donc comptons un budget de 200 euros pour la montre classique ce qui fait qu'il nous reste encore 105 euros à peu près pour notre montre sport et dans cette gamme de prix comment ne pas parler de la j shock ga 2100 ga 2100 qui est une montre de folie résistante à 200 mètres de profondeur résistante aux chocs et aux chutes et la mienne a déjà tout fait elle va au sport quotidiennement elle est allée dans la mer elle a été utilisée pendant que je repeignais et elle est comme neuve petit conseil ne prenez pas la version transparente parce qu'avec le temps le plastique a tendance à jaunir mais ça reste une excellente montre voilà pour cette deuxième collection de montres à moins de 1000 euros et vous voyez déjà avec ces deux collections qu'avec 1000 euros beaucoup de choses sont possibles passons maintenant à la troisième et dernière collection de cette vidéo et à la fin n'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle les trois vous préférez ça m'intéresserait vraiment de le savoir la première montre est donc celle qui va être la pièce phare de la collection et cette fois ci ce sera la montre sport et là il y a de quoi se faire plaisir et moi je partirai sur la lip grand nautique ski 41 mm 41 mm de diamètre étanche à 200 mètres de profondeur et 45 heures de réserve de marche et pour moi le grand point fort c'est son style qui est vraiment spécial par rapport à toutes les autres montres de plongée dans cette gamme de prix parce que la seule montre dans ce style qui me vient à l'idée sans aller vers les prix astronomiques c'est la longine legend diver dont le prix est quand même déjà assez conséquent comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant on a encore 450 euros pour la montre classique et la montre de tous les jours pour la montre classique je partirai sur une zeppelin lz 127 parce que celle ci a déjà je dirais 5 ans et elle marche comme si elle venait d'être achetée donc je ne peux que recommander et elle a un joli style avec ses chiffres et aiguilles dorées petit cadre en date à 3 heures et un prix tout à fait raisonnable de 216 euros ce qui nous laisse donc plus de 230 euros pour la montre de tous les jours et pour la montre de tous les jours je partirai sur cette petite citizen à 131 euros certes ce n'est pas la meilleure marque du monde mais pour le prix on a une montre automatique qui donne la date et qui peut être portée avec une grande variété de vêtements et en plus ce boîtier tonneau lui donne du caractère et le cadran aussi avec ses lignes verticales et en plus quand on regarde les évaluations on voit que les gens en sont très contents donc ça veut tout dire voilà on en a fini avec ces trois collections de montres à moins de 1000 euros dites nous en commentaire laquelle des trois vous préférez et si vous avez des propositions à faire pour une collection de montres à moins de 1000 euros tout est bienvenu dans l'espace commentaire n'oubliez pas que si la vidéo vous a plu il faut la liker commenter partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir